Je ne veux pas rester ici, c'est nul. On ne me demande jamais mon avis. Je ne voulais pas venir pour les vacances chez cette grand-mère, je ne me souviens pas d'elle. En plus, je n'aime pas la campagne. On ne fait que s'ennuyer. C'est un mini village de rien du tout. Ma maman, elle m'a dit, tu vas voir mon petit cœur. Pomme-Henriette, elle a une épicerie. Comme si c'était super chouette. Je m'en fiche, moi. C'est mes parents que je veux. Ils pouvaient bien m'emmener, qu'est-ce que ça peut faire ? Un voyage en amoureux, ça ne veut rien dire du tout. Ils disent n'importe quoi. Ils s'en fichent de moi ? Moi aussi, je m'en fiche. Je n'y vais pas. Ils ont qu'à y aller eux-mêmes à la campagne. Gaspard, mais enfin bonhomme. Tu sais, moi, je suis contente que tu sois là. C'est la première fois que tu viens à la maison. C'est quelque chose pour moi aussi, tu sais. Tu as vécu si longtemps à l'étranger. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Bon, tu entres ou tu restes là ? Je n'ai rien à faire ici. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Je rentre chez moi. C'est dommage, enfin. Mais attends, tu sais, il y a l'épicerie, les animaux, le potager. Tu vas t'amuser. Salut. Bon, une bien bonne route alors. À pied, tu en as sûrement pour quelques jours. Ça va, je ne suis pas un bébé. Et qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette musique ? Pomme-Henriette ? C'est quoi cette musique ? Quelle musique ? Il n'y a pas de musique ici. Bon, écoute, bonhomme. Arrête de bouder maintenant. Musique ou pas musique, il faut entrer. Il fait froid, c'est bientôt la nuit et j'ai des choses à faire. Si tu venais plutôt goûter ma tarte aux pommes, hein ? Allez, entre. Waouh ! Des biscuits, des bonbons, des chocolats. Des pots de confiture avec des étiquettes écrites à la main. Des machins bizarres dans des bocaux. Des grands, des petits. On dirait des légumes. Et puis, des étagères avec des livres. Des cartes postales. Les cartes postales que moi j'ai envoyées. Oh ! Il y a aussi un poisson dans un aquarium. Et un chat. Un vrai chat. C'est Félix. Mon chat, Félix. C'est drôle. On dirait qu'il danse sur la musique. Ne me parle pas de musique, non d'une chic. Oh, ça va, hein ? Pas la peine de crier encore plus fort. Je suis pas sourd, moi. Moi, je l'entends, la musique. Et en plus, j'ai l'impression que ça vient d'en haut. Que ça vient de chez toi. Je peux te dire que je m'y connais en musique. C'est malin, maintenant. Il fait tout noir dehors et je suis trop fatiguée pour partir. Mais vous l'entendez quand même, la musique ? Je monte les escaliers. En haut, il y a une porte entre-ouverte. Ça doit être ma chambre. Toute bien arrangée. Avec ma valise au pied du lit. Un doudou qui a juste la tête qui dépasse de la couette. Et un petit mot de papa et maman sur l'oreiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette musique, ça donne envie de pleurer. Et puis j'ai faim. Pomme-Henriette ? J'ai faim. Pomme-Henriette ? J'ai faim. Je crois que je reprendrai la route demain. Un petit morceau de tarte aux pommes, moi ça me va. Pomme-Henriette ? Mais Gaspard, qu'est-ce que tu fais bien ? Je vais te présenter quelqu'un. Ah ! Madame Pomme-Henriette, le voilà enfin, votre petit-fils. Vous devez être aux anges. C'est déjà un grand garçon, dites donc. Quel âge il a ? Six ? Sept ans ? Ah, mais j'ai aussi un petit-fils comme ça, mais il est au pays, alors je ne les vois jamais. Je suis venue chercher des épices chez ta grand-mère. Tu sais, ici, on trouve des trésors. Allez. Il se fait tard. Je vous laisse. À demain. Sacré monsieur Silimanez. Ben alors, bonhomme. On se la mange, cette tarte aux pommes ? Sous-titrage ST' 501 Cette nuit, je m'endors avec mon doudou. Le petit mot de papa et maman Et la musique au-dessus de ma tête. Il n'y a donc que moi qui l'entend, cette musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai peur. La chambre est très grande et puis toute petite. Mon lit rétrécit. Je ne sais plus où est la porte. Papa, maman. Au secours. Une autre musique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Ce matin, c'est carrément le village qui débarque et tout le monde a l'air de connaître ma grand-mère. Oui, 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 oui. J'arrive, j'arrive. Bonjour, bonjour. Oh, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est parti. Des oeufs, frais de ce matin. Oui, monsieur Jean-Pierre, parfaitement, de ce matin. Bonjour, madame Brigitte. Pour vous, j'ai du jus de pomme tout droit sorti du verger. C'est cadeau pour la naissance du petit. Enfin, mais marguerite, des asperges, mais c'est plus la saison. On est en automne, mais j'en ai en bocal spécial de mon cœur. Tu m'en diras des nouvelles. Oh, dis, c'est ton petit-fils. Oh là là, dis. Dis, pomme Henriette, tu as encore de la quiche aux poireaux. Moi, j'en raffole. Et toi, tu aimes ça, madame ? Oui. Oh là là, qu'il a de la chance d'avoir une mamie comme celle-là. Hein, gamin ? Oui. Mais dis, mais moi, je t'ai connue quand tu étais petit comme ça. Oui. Dans les bras de ta maman. Oui. Oh, ça vous change de la vie, là. Mais ça pousse. Incroyable, ah mon homme. Coucou. Coucou. Ah. Ah. On ne peut pas me laisser tranquille deux minutes, quoi. La paix. Gaspard. Mais bonhomme. Si tu allais jouer dehors, hein. Tu sais, il faut profiter de la campagne, respirer le bon air, tout ça. Tu peux ramasser les pommes, il y a des animaux à nourrir. Tu es là, tu traînes. J'ai envie d'aller au grenier. Ah non. Non, non, non. Pas le grenier. Bah, pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? Parce que... Il y a des tas de choses fragiles. Et c'est pas un endroit pour les enfants. Pas un endroit pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas un endroit pour les enfants. Pas un endroit pour les enfants. Sous-titrage ST' 501 Je suis le capitaine d'un voilier. Et les pirates nous attaquent. Attention les poules ! Les salades, planquez-vous ! Il y a toujours cette musique, ça vient du grenier. Pomme-Henriette, tu l'entends la musique ? Écoute Gaspard, j'ai du travail. Les clients attendent. Moi, je suis sûre. Sûre de sûre. Et je n'ai même pas peur d'y aller dans son grenier. Le capitaine du bateau va partir en expédition. Chut ! Ne pas se faire attraper par les pirates. Le vent souffle. C'est la tempête. Mais le capitaine n'a pas froid aux yeux. Sous-titrage ST' 501. 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 Il ne faut jamais oublier le passé. Moi, je me sens parfois comme un arbre qu'on a déplacé de sa forêt. J'ai froid ici. Ça me manque là-bas. Et mon petit-fils aussi. Il me manque. Je ne le vois jamais. Allez, ce n'est pas tout ça. Je dois aller me préparer à manger. Bonne lecture. À demain. Monsieur Sélimanez, quel courage. Il est arrivé du Chili il y a plus de 40 ans. Toute sa famille est restée là-bas. Tu as faim, bonhomme? Attends. Ce soir, au menu, spaghettis aux champignons des bois et mousse de fromage blanc au caramel de noisette. C'est meilleur que le spaghetti bolognaise. Tu vas voir ce que tu vas voir. Cette nuit, je rêve que je suis le capitaine d'un grand voilier. À bord, il y a papa, maman et moi. Les dauphins suivent mon bateau en sautant par-dessus les vagues. Et les musiciens jouent pour nous. Les musiciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon cœur, c'est l'amour de ma vie. Et c'est déjà fini. Je ne peux pas me consoler. Ah, bonjour, bonjour. Oui, 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 j'arrive, j'arrive. Comment ça va ce matin? Pommes, poires, noisettes, noix. Oui, des noix, monsieur Jean-Pierre. C'est la saison parfaitement. Bonjour, madame Brigitte. Ça va bien? Il était bon, le jus de pommes? Ah, mais je suis bien contente. Ah, Marguerite. Oh, coucou. Eh bien, alors? Oh, tu dois être fatiguée, hein, bonhomme. Tu es bien ta mamie, j'espère. Oui. Ah, ben oui, ça vous chante. Ah, oui. Oui. Toi qui viens de la ville, dis-moi un peu d'où vient le lait. Oui, c'est bien. De la vache, très, très bien. Et le jambon. Mais non, pas du poulet. Du cochon. Mais oui, c'est du cochon mort. Mais quoi, on peut le dire quand même. Ah, bonhomme. Mais oui, mais les jeunes aujourd'hui, ils croient que les fichetiques, ça nage comme ça dans la mer et puis ça se retrouve tout cuit dans leurs assiettes. Hein? Oh, mais c'est sûr que ça leur fait plaisir de prendre le bonnet. Ça leur fait du bien, ces jeunes, hein? Hein, bonhomme? Oui. Oh, ça va, hein? De quoi je me mêle? Ta mamie ceci, les jeunes cela. Et quoi, il vous faut une médaille parce que vous êtes vieux et que vous vivez à la campagne? Moi, je sais bien à quoi ça ressemble, un vrai poisson. Je suis pas débile. Gaspard! Mais il est où? Moi, je n'ai pas d'enfants moi-même, mais je les aime beaucoup. Il meurt lentement, celui qui ne prend pas de risque pour réaliser ses rêves. Vis maintenant. Risque-toi aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai dit que j'allais jouer dehors. Pomme-Henriette, elle n'entend pas la musique. Pour elle, vous n'existez pas. Elle m'a interdit de monter au grenier. Elle dit que c'est pas un endroit pour les enfants. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je vous vois et je vous entends. Et mes amis, le poisson et le chat aussi. je le sais parce qu'ils dansent quand vous jouez de la musique. Je les ai vus. C'est pour moi. Oh, un tout petit violon. Un bébé violon. Merci. J'aimerais jouer de la musique. Mon papa, quand il était petit, il jouait du violon, mais Pomme-Henriette, elle ne supportait pas. Elle avait un problème aux oreilles, je crois. Il ne pouvait même plus jouer à la maison. Interdit. Mon papa n'arrête pas de répéter qu'il faudrait qu'il s'y remette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Gaspard ? Gaspard ? Mais Gaspard, si tu venais m'aider à préparer la soupe, je vais t'apprendre à cuisiner la suprême de potimarron à la crème de châtaigne. Tu vas voir, c'est délicieux. Et tu pourras même refaire cette soupe à la maison quand tu rentreras pour ton papa et ta maman, si tu veux. Alors... Dis, pourquoi tu ne m'appelles jamais mamie, au fond ? Moi, j'aimerais bien. Enfin, c'est comme tu veux. Dis, Pommonriette, mon papy, il jouait bien du violon ? Enfin, Gaspard. Regarde, maintenant, il y en a partout. Pourquoi tu veux toujours parler de ça ? Il n'y a pas de musique. Il n'y a plus de musique. C'est fini. Papy, il jouait au grenier avec son quatuor. Moi, j'adorais ça. C'était mon bonheur. Et puis, il y a eu l'accident et tout s'est arrêté. Une voiture, c'est plus féroce que le pire des lions. C'était un choc. J'ai pleuré pendant des jours et des jours. Je ne pensais pas que je pourrais vivre de nouveau. Ton papa était un peu plus grand que toi, alors quand il jouait du violon, je ne pouvais pas. Quand il jouait, tu sais, papy lui avait offert un tout petit violon. Je ne pouvais plus l'entendre. Mais ça va mieux maintenant. Il y a l'épicerie, les animaux, le potager. Il y a toujours du monde qui passe ici. On se connaît au village chez des amis, chez M. Silimanez. Et papy, il est là. Et la musique, elle est là. Dis, mamie, tu y as déjà été, toi, au pays de M. Silimanez ? Mais enfin, Gaspard, je ne peux pas aller au Chili, moi, avec le magasin. Moi, j'adore voyager. Écoute. Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique. Vis maintenant. Ne te prive pas d'être heureux. C'est beau. Tu sais, mamie, la musique, elle est partout. Il suffit d'écouter. Viens, j'ai une surprise pour toi. Il faut monter. Viens. Viens, je te dis. Non, 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 non. Je n'irai pas. Et toi non plus. Je t'ai interdit de monter au grenier. Enfin, je n'ai plus la force. Mais j'y vais avec toi. Allez, mamie. Non. Non, non, ce n'est pas trop haut. Non, tu n'es pas trop vieille ni trop fatiguée. Voilà. Un pied devant l'autre, c'est pas plus difficile que ça. C'est bien. Voilà. Super. Sous-titrage ST' 501 ... Tu vois, Gaspard, quand papy venait jouer avec son quatuor au grenier, Léon s'asseyait là, avec sa voix grave et rassurante de violoncelle. Léon le sage, on l'appelait. Il avait peu de mots, mais toujours les bons. Ne parle pas, si ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence ou que la musique du quatuor accordes. Et puis il y avait Yvonne. La belle Yvonne, le premier violon, toujours élégante, coquette, généreuse, émotive aussi. Avec cette voix qui pouvait aller aussi haut que celle d'un oiseau. Et puis Antoinette, le second violon. Douce et tendre, toujours là pour les autres. Les amis violons, on les appelait toutes les deux. Elle disait, le quatuor c'est une véritable équipe. Heureusement car nous ne sommes rien tout seuls. Il y avait Marius, ton grand-père. Celui qui les avait rassemblés ici Avec ce son chaud et joyeux de l'alto L'amoureux, mon amour Tu lui ressembles, tu sais, Gaspard L'amoureux, mon amour 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 ... 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